Je m'appelle Stéphanie Tsoche, j'habite à Munich, je suis artiste visuel et je m'intéresse surtout à des thèmes écologiques dans mon travail. Et pour l'exposition Les Dents, nous deux avons collaboré. Moi c'est Yvon Gassam, artiste visuel camerounais. J'ai suivi Stéphanie dans son univers qui est l'écologie. Alors nous avons fait une sculpture à partir de briques en sable et des briques en sement. Le sable du désert, on ne peut pas l'utiliser pour faire le béton. Alors je me suis dit, est-ce qu'on peut trouver une manière pour travailler avec le sable du désert et j'ai développé une technique avec un lien biodégradable. On a collaboré avec l'université Cheikh Antadiop, avec le professeur Vincent Sambou. On a eu un ingénieur qui nous a accompagné durant tout ce travail, Prince. Et pour moi ça a été l'occasion de rentrer dans un laboratoire à l'école polytechnique, supérieure polytechnique de l'université Cheikh Antadiop. Oui alors là je suis très contente d'avoir le résultat que les briques en sable sont aussi stables comme les briques en ciment. Et les ciments, ils produisent une tonne pour chaque tonne de ciment, on a une tonne de CO2. Ça fait en total, ça fait à peu près 6% de la production du CO2 au monde et là vraiment ça sera super si on peut trouver un matériel qu'on peut utiliser, un matériel durable. On a fait une sculpture avec les briques en sable, on a fait une forme arrondie qui fait un peu référence à des manières de construire traditionnelles. Et par contre, ce qu'on a fait avec les briques en ciment, c'est des structures assez rectangulaires qui poussent un peu dans toutes les directions. Pour moi ça fait référence à la modernité qui aussi poussent à une croissance incontrôlable. On a appelé notre sculpture, on a donné le titre Utopia parce que vraiment on ne sait pas si jamais on va arriver que cette technique va être utilisée largement. Mais on sait que les utopies inspirent la réalité, on espère que ce sera le cas.